Marie-Pier Vincent s'occupe de ses cinq ans de vaches, une routine qu'elle fait plusieurs fois par jour depuis cinq ans. Mais depuis quelques semaines, sa pelle est plus lourde. Repousser la nourriture, bien, c'est quelque chose que maintenant, tu sais, je suis plus capable de faire. Je peux la faire une fois par jour, mais avant ça, je le faisais trois, quatre fois, mais maintenant, c'est rendu trop le mandant. Enceinte de 34 semaines de la petite Flavie, Marie-Pier est la seule propriétaire de sa ferme laitière. Tous les jours, elle accomplit des tâches qui permettent sa santé et celle de son bébé à risque. La médecin qui assure son suivi de grossesse l'a bien avertie. Ça ne faisait vraiment pas son affaire. Elle m'a littéralement dit que je ne devrais pas et que ce n'était pas conseillé du tout et que c'était mon choix, sauf que c'était, d'un côté, c'était à mes risques et périls, dans le sens qu'autant pour moi physiquement que ma grossesse. Elle a dû faire appel à un travailleur étranger pour l'appuyer dans les tâches devenues trop difficiles pour elle. Je ne peux pas te laisser à Alain Pierre-Los-Ternéros, pour savoir. Christiane, un colosse originaire du Guatemala, qui a été surpris par le défi physique du travail dans une ferme laitière. À peu près tout ce qu'on fait est physique sur une ferme. Ce travailleur, elle doit le payer à même les charges de sa ferme. Et elle n'a pas le choix de le faire. Elle a un statut de travailleuse autonome, donc elle n'a pas droit au retrait préventif. Mais à son avis, le cas des agricultrices propriétaires devraient être traitées différemment. Moi, mes vaches, je ne peux pas leur dire qu'on se revoit dans un mois, dans six mois. Le conseil du statut de la femme s'est penché sur les difficultés des femmes en agriculture. Le conseil propose notamment d'élargir les critères pour permettre à davantage de femmes d'avoir accès au retrait préventif. La directrice de la recherche au conseil raconte que les règles actuelles créent parfois des situations paradoxales entre les agricultrices propriétaires et leurs employés. Son employé, qui est salarié, bénéficiait du programme pour une maternité sans danger et donc, elle n'était pas en mesure de réaliser certaines tâches. Mais cette tâche-là incombait donc à la propriétaire, qui elle-même était enceinte et qui mettait sa propre santé et celle de son enfant en être en danger. Le conseil estime que le projet de loi 59, qui vise à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail, aurait été une belle occasion d'élargir la portée du programme. Mais le projet de loi a été adopté le 30 septembre, sans les modifications demandées par les agricultrices et le conseil. De toute façon, Marie-Pierre a déjà un plan pour garder ses bêtes et ses finances en santé, quitte à accepter quelques risques sur sa propre santé. Elle est aussi bien consciente du défi qui l'attend quand sa Flavie viendra au monde. Lou et Saul profitent des derniers jours sur leur immense terrain de jeu. La ferme maraîchère familiale a été vendue. Dans deux semaines, la famille déménage et abandonne l'aventure de produire des paniers de légumes biologiques. Les parents ne voient plus comment ils peuvent élever des enfants et faire pousser des légumes en même temps. Les heures de travail sont un peu folles. On commence très tôt, on finit très tard. Une personne qui travaille plus en ville fait du 9 à 5, mais nous, c'est du 5 à 9. Cet horaire dicté par les besoins de la ferme pesait déjà sur leurs épaules. La grossesse surprise de Marie-Ève les a poussés à agir. Ils ont essayé de trouver un modèle qui leur permettrait d'alléger leur vie. Engagement communautaire, entraide entre les agriculteurs. Rien n'a réussi à enlever ce poids de leurs épaules. C'est pour ça aussi qu'on arrête. C'est pour prendre un temps de réflexion, un temps d'arrêt pour se dire... parce que quand on est dedans, bien, on n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas à penser aux solutions. En attendant de trouver leur solution, Marie-Ève et Francis se préparent à laisser cette terre qu'ils ont nourrie et aimée pendant des années. Ils mettent leurs souvenirs et leur vie dans des boîtes. Ils vont ensuite ralentir et accueillir leur nouveau bébé. Ici Sophie Bernier, Radio-Canada, 5 rhizostomes.